Alors, je m'appelle Yves Bichet, je suis romancier, j'ai écrit une dizaine de romans jusqu'à présent et Trois enfants du tumulte. Alors, c'est une sorte d'hommage aux candides, aux naïfs, à tous les laissés pour compte qui ont traversé les événements de mai 68 dans une sorte d'allégresse, un peu d'innocence joyeuse, mais sans pour autant parvenir à rebondir derrière, à faire comme beaucoup de leurs aînés et comme beaucoup filer vers la politique ou vers les médias. C'est un livre d'hommage à ses petites mains. Alors, c'est un livre de fiction et en même temps de témoignage, comme s'il fallait un peu d'imagination pour valider le réel, pour le rendre plus palpable, plus crédible. C'est un livre qui se passe à Lyon, qui commence à Lyon à la fin des événements 68. C'est dans cette ville que tout a basculé. On dit toujours que c'est à Paris que ça se passe, mais en réalité, c'est à Lyon qu'il y a eu un événement dramatique. Le premier mort de Lyon, le commissaire Lacroix, qui a été renversé, soi-disant renversé par un camion et qui d'un seul coup a donné une image des étudiants qui jusqu'à présent étaient plutôt victimes de la répression policière, une image de tueurs, de gens qui allaient donner la mort. Donc, j'étais gamin à cet âge-là, j'avais 17 ans, mais j'étais quand même sur les lieux. J'ai des choses à dire et des révélations à faire. On n'a pas tout dit sur ce qui s'est passé à cet endroit-là. On n'a pas tout dit sur la panique que le général de Gaulle a eue après cette histoire-là. Il est parti en Allemagne, il y a eu de grandes manifestations. Enfin, ça a été le moment où tout a basculé. Mais moi, j'y incorpore mes personnages de fiction qui sont dans le livre précédent, dans Indocile, qui eux, Théodore et Mila, avaient traversé la guerre d'Algérie, avaient lutté contre la guerre d'Algérie, s'étaient retrouvés en prison et qui là, soudain, sont dans un grand tumulte joyeux, sans savoir que tout va vriller et qu'il va falloir se dépêtrer avec les joies abolies, la fin de l'innocence. Alors, on peut dire que c'est aussi… Parce que ce n'est pas un livre sur 68, c'est un livre sur ce qui s'est passé après et sur la radicalisation. Parce que c'est profilé à la fin de toutes ces utopies, une sorte de propension à la radicalisation pure et dure. Et c'est un mouvement qui m'intéresse beaucoup. Je suis très étonné toujours de me rendre compte que des gamins, qui se retrouvent actuellement avec des kalachnikovs dans les mains, et au lieu d'aller étreindre, découvrir le corps de l'autre, comme la nature leur donnerait l'ordre, vont tuer. Et bon, évidemment, il ne faut pas faire de parallèle abusif, mais du tout. Je ne le fais pas d'ailleurs, mais à cette époque, il y a aussi des jeunes gens qui, ayant perdu leurs illusions, des gens modestes, peu cultivés, qui ont glissé petit à petit vers le terrorisme, et j'en ai été le témoin. Donc le livre parle de ça aussi, Trois enfants du tumulte, de la fin de l'innocence, au fond. – Sous-titrage ST' 501